Rejoignez au Suzo Etianet le couple prophétique Ferdinand et Shalom et Canet pour la prière. Dis mon Père et mon Jésus, toute malédition qui parle encore dans ma famille, Seigneur, met un terme à cette malédition. Dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, mon Père et mon Jésus-Christ, met un terme à cette malédition. Je détruis la malédition. Je maudis sa racine. Sa racine principale. Ses racines secondaires. Ouvrez la bouche, s'il te plaît. Priez une prière dans l'heureux ce matin. Seigneur, toute malédition sur la terre de ma famille, du côté de mon Père et de ma mère, Seigneur, toute malédition qui parle encore dans ma famille, Seigneur, je m'interme et je pleure ta grâce et ta force. Seigneur, cette malédition s'arrête. Cette malédition s'arrête. Cette malédition cesse de multiplier ses victimes dans ma famille. Ô Père ! Maintenant, Seigneur, tout chez toi. cela m'étau dans la verra zo t'es maliwa inna sparros mais adressa ou talifinis oua inna drasse mera ou talifaros bleu mera in caroza ça pour amy d'un affaire ami d'annosto au nom de jésus on a prié quand vous n'avez pas fait face aux réalités de malédiction à la terre vous pouvez jouer avec ce genre de sujet de prière jusqu'à ce que vous vous rendrez compte que le temps passe et que votre vie ne produit rien et que vous rendiez compte que vous n'avez plus assez de temps devant vous c'est là que vous cherchez la délivrance partout mais dieu veut nous faire économiser beaucoup de temps dans le nom sauverain de jésus il y a des gens qui ont la terre de leur maison ici s'il te plaît sort cette terre les amours amis beaucoup de maléditions beaucoup de maladies beaucoup de souffrance beaucoup de limitations beaucoup de blocages dans nos familles tu ne pries pas pour toi seulement mais tu pries pour les membres de ta famille que la main de l'éternel intervienne que sa grande compassion et les anges guériens descendent pour apporter la délivrance à nos familles au nom de jésus les maléditions de célibat des maléditions de l'imitation de pauvreté toutes ces choses proclamé sur ces terres que l'éternel intervienne ce matin regardez l'autre jour nous parions à la maison et ma mère nous a rendu un témoignage elle a dit que son grand-père c'est-à-dire mon arrière grand-père était un très grand marabout un grand marabout elle dit que c'était un homme très puissant et que cet homme était tellement puissant que quand il est mort on a laissé son cadavre et on est on est allé faire la tombe graisser la tombe on est revenu pour prendre le cadavre et l'enterrer son cadavre avait disparu et elle me dit que mon arrière grand-père son tombeau est vide c'est mon arrière grand-père maintenant cet homme pour avoir cette puissance maléfique quel pacte il a fait avec le diable sur la terre de ma famille maternelle je ne peux pas le savoir mais s'il était autant puissant c'est qu'il a sacrifié quelque chose au diable je n'étais pas là si ma mère ne m'en parlait pas je ne saurais pas qu'est-ce que je veux dire il y a des personnes qui ont existé dans ta famille aussi qui ont fait des pactes avec le diable et ces pactes ont empruné la malédiction dans la terre et ça a contaminé toute la famille reliée à la terre de la maison de ton père ou de ta mère peut-être c'est pas ton père peut-être c'est ta mère c'est pas ta mère peut-être même ton père et ta mère ne savent pas toute malédiction dont la source est connue et toute malédiction dont la source est connue quand nous prions ce matin le Seigneur va briser ces malédictions connues et inconnues tous ceux qui me regardent prends ta terre tiens-la Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui est un allemand il peut te délivrer où tu es prends ta bouteille d'huile de faveur tu la tiens dans ta main droite et la terre de ta maison dans ta main gauche et nous allons parler à Dieu et je vais te déclarer les oracles de Dieu sur cette terre lève la terre de la maison de ton père ou de ta mère Seigneur au nom de Jésus il est écrit voici moi et les enfants que tu m'as donné je prie pour ton peu Seigneur tu nous as demandé d'apporter la terre de nos maisons voici la terre de nos maisons je prie au nom de Jésus que toute malédiction centenaire et millénaire toute pratique de sorcellerie tout sacrifice humain tout sacrifice animal qui a été pratiqué sur cette terre tout acte de sorcellerie tout acte d'idolâtrie au nom de Jésus Seigneur utilise cette huile de faveur pour briser ces maléditions et leurs conséquences dans nos vies dans le non puissant et sauverage de Jésus dis mon père et mon Jésus me voici devant toi avec la terre de ma maison Père Brise les maléditions des actes de péché des actes de sorcellerie des rituels humains des traditions dangereuses des sacrifices humains des sacrifices d'animaux de pratiques d'idolâtrie sur la terre de ma famille Oh Dieu que les conséquences de ces maléditions que ce soit le célibat que ce soit la mort précoce que ce soit les maladies que ce soit les limitations Oh Père que toutes ces conséquences soient lavées par la vertu de cette huile sainte comme j'applique cette huile ma maison est délivrée et ces maléditions sont passées au nom du Père au nom du Fils au nom du Saint-Esprit qui amène trois fois comme une armée vaillante Aspèche à trois gouttes d'une faveur sur cette terre et le Seigneur commence à combattre les combats de ta famille L'Éternel combattra pour vous et vous reposez-vous Dieu te donne le repos et tu verras ce que Dieu va faire on a des témoignages dangereux par rapport à la bataille que Dieu est en train de mener dans nos familles au marché les gens doivent s'aligner devant ton magasin pourquoi ? parce que la lumière qui est en toi les attirent j'ai dit une vérité je n'ai jamais vu quelqu'un qui se soit soulevé contre ce ministère ou contre ma vie en public insultant mon Dieu que Dieu n'a pas touché pourquoi ? la lumière de Christ on ne combat pas la lumière de Dieu lève ta main dis mon Père et mon Jésus toute puissance démoniaque toute force de ténèbres quand nous prions contre les forces de ténèbres il faut que vous compreniez ce que c'est il s'agit du royaume dominé par Satan qui a pour mission de t'empêcher de prier quand tu pries c'est ça ça veut dire que c'est ça plusieurs c'est multi-explicationnel c'est ça vous comprenez c'est multi-explicationnel ça veut dire quoi ? dans ta vie sentimentale dans ta vie financière regarde les frustrations dans ta vie c'est les ténèbres qui causent ces choses le rôle des ténèbres c'est de te frustrer de t'empêcher un enfant de Dieu frais c'est un prince il est comme un arbre planté près d'un rizot porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit jamais tout ce qu'il fait lui réussit enfant de Dieu tu ne devrais pas prier que Dieu te bénisse un païen peut faire ça mais toi non si la vie de Christ est en toi automatiquement tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau au nom de Jésus mon père et mon Jésus toute force des ténèbres la puissance de l'ennemi qui agit contre ma vie pour que les ténèbres m'empêchent de lui au nom de Jésus je renverse ses hôtels je renverse ses forces et je déclare la lumière de Christ commence à briller en moi et je vais influencer ma génération ouvre la bouche et commence à prier comme tu n'as jamais prié à prier comme tu n'as jamais prié c'est mal c'est mal c'est mal J'ai l'œil, toute œuvre de ténèbres dans ma vie Seigneur je la détruis au nom de Jésus Je prends autorité Tous ces hôtels qui ont pour mission de m'empêcher d'être l'homme que Jésus veut que je sois Seigneur je détruis ces œuvres au nom de Jésus Prous-moi, prous-moi, prous-moi après les sujets Je prends mon nom de Jésus Je prends ma recevoir Je prends ma vie Je prends ma vie Oh C'est vrai Je prends ma vie Je prends ma vie Et je prends ma vie Je prends ma vie Devarame lo, devarame, gourame morebo de lo Hey, Zaglami talifali, gouraguni filialoi tamari Shabri mazali, Zagroni talafarista Romani wa in aloika wa anas palazel Talaten wa anunata wa ines promirad Devarame ita Ousmane Chagrofet Au nom de Jésus, on a prié Au nom de Jésus-Christ, on a prié Ton âme n'arrive pas jusqu'au ciel Au nom de Jésus-Christ, on a prié Nous voulons prier contre les œuvres du diable dans nos vies La Bible dit, le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable Et Jésus explique que le diable est un voleur Il est venu pour égorger et pour détruire Toute attaque de l'ennemi contre ta vie, contre ta maison, contre ta santé, contre tes affaires, ta vie sentimentale Tu vas prier pour détruire les œuvres du diable dans nos vies Tu m'en prie à mon Jésus Parce qu'il est écrit Le fils de Dieu Apparu Afin de détruire Les œuvres du diable Au nom de Jésus Je me tiens sur cette parole Pour détruire Pour détruire Les œuvres du diable Dans ma vie Dans ma famille Enver la bouche et détruire les œuvres du diable ce matin Et Jésus Ces Sous-titrage ST' 501 ... 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